Cette différence se reflète dans les rôles que nous donnons à l'Église et à l'Empire. Et Guénon exprimait que si l'Occident a eu une tradition, ceci est dû à l'Église, à la tradition catholique. Moi, j'ai affirmé avec Dante au De Meuron que la tradition gibeline de l'Empire était l'exponent, justement, d'une tradition de la même dignité, avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans l'idéologie gibeline des Hohenstaufen, des impéries allemands. Et j'ai cherché de trouver les documents, les témoignages de cette vaine secrète dans la littératie chivaleresque et surtout dans le mystère du Graal, que pour moi, c'est un mystère absolument gibelon. L'idéal suprême de cette courant, ce n'est pas le prêtre ou l'Église, mais c'est l'Alzare. Alors, en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale, sur les Hohenstaufen, gibeline, je me suis rapporté à toute la tradition chivaleresque, notamment la tradition du Graal, que j'interprétais dans un livre qui est paru aussi en français, qui s'appelle « Les mystères du Graal et la tradition gibeline ». Et alors, il apparaît que le Graal, qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau le royaume de Chut, c'était justement l'héritage de cette tradition unitaire, royale et sacerdotale dans le même temps, parce que c'est là un point de différence avec Gunon, parce que Gunon, comme il a obligé de le reconnaître, estime qu'aux origines, les deux autorités étaient réunies. L'autorité spirituelle des pouvoirs temporels était un, ce qui existait jusqu'à Yède au Japon, pour ne pas parler des anciens civilisations, il ne vaut pas la peine de les nommer ici. Et puis que seulement ensuite, il y a eu cette division des pouvoirs. Mais alors, étant donné cette division, il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devrait chercher de venir à une réconstruction traditionnelle. C'est ce qui est arbitré, parce que s'il s'agit de des morceaux, on peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre, c'est-à-dire l'intégration royale dans l'immension spirituelle. Et dès là, il y a différentes conséquences. Puis sur les points particuliers, je ne m'arrête pas trop, parce que ça conduit vers le 90 ans. Gunon a estimé qu'à l'Église catholique aujourd'hui, ce serait le point de repas, le point de repas pour un réglissement traditionnel. On va aujourd'hui où est-ce qu'il va l'Église. Ce sont des illusions. Et je garde une lettre de Gunon, avec laquelle nous avions une correspondance très civile, dans laquelle, puisque j'ai fait cette objection, il l'a dit. Pour moi, c'était un devoir d'indiquer certaines possibilités. Mais j'ai dit d'avance qu'il aurait eu une fin d'un recevoir. Alors la direction aujourd'hui, ou verte à gauche de l'Église, ne laisse pas des routes sur cette chose. Un autre point de contraste, c'est au sujet de la maçonnerie. La franc-maçonnerie, il considère que, puisqu'il est très formaliste, que lorsqu'on organise l'organisation traditionnelle, au moins aux origines traditionnelles, garde intactes ses rites, ses cérémonies, ses... et toutes ses opérations, elle maintient sa valeur. Même si, au point de vue pratique, elle subit une dégénération, ou bien... Et moi, je ne suis pas de cet avis, n'est-ce pas ? Et je ne peux pas que constater l'action dans le sens anti-traditionnel, que depuis la vieille révolution française, jusqu'à hier, la maçonnerie comme sorte de religion du troisième état a exercé. Et je suppose que la maçonnerie, qui aux origines avait un caractère initiatique, que dans cette maçonnerie, se sont infiltrés, se sont pénétrés des influences qui lui ont donné. Il est surtout à fait contraire. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier, c'est le livre le plus mystérieux de Guénon, Le Roi du Monde ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, là, c'est un aperçu général du caractère, de nature documentaire. Il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses. Et il décrit ces différentes traditions. Et il décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre. Quand tu as dit si ce centre existe ou non, il croit qu'il existe, mais il ne va pas trop à s'aventurer dans une affirmation si dangereuse. parce que j'écris un essai dont le titre est « Les centres initiatiques à l'histoire ». Ce roi du monde devait contrôler les destins de l'humanité. Que fait-il ? Parce qu'il est clair que l'Occident, depuis longtemps, a pris la voie du déclin, d'involution. Et aujourd'hui, encore davantage. Que fait-il ? Ou il ne peut pas, ou il ne veut pas intervenir. Alors, c'est là un problème et nous ne parlons pas du Québec, dont le mythe était si fascinant, si charmant pour beaucoup de spiritualistes, de théosophes. Il a suffi que des bandes de communistes l'invahissent parce que tout ce qui est très antipédiaire a disparu. Sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme ? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre « Le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite » suivi des remarques sur le Troisième Reich ? Bon, il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste, ni national-socialiste, ni membre d'aucun parti, comme je n'ai pas donné m'avoir aucune élection. Pour ce qui est de ces mouvements, il y a deux côtés à considérer. L'un, négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec les mouvements qui s'est déclarés contre toute démocratie et tout marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position. Pour ceux qui conservent le côté positif, il y a des côtés valuables, des aspects valuables, des aspects qui ne l'étaient pas. Ce que je pouvais prouer est la reconstitution de l'autorité de l'État. L'idée de passer la lutte des classes avec une formation hiérarchique et corporative. Et certains styles militaires et disciplinés de la nation et des autres ont une certaine tendance anti-bourgeoise. Et tout cela, pour moi, allait bien. Et ce que je n'approuve pas, c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal était à moitié parce que, bien que non minuement, la monarchie a existé encore. Au contraire, l'action du national-socialiste a été, dans un certain sens, assez destructrice parce qu'il a nié, en grande partie, cette tradition qui existait même après la Première Guerre mondiale. Alors, pour cela, quelles sont les rapports avec ce mouvement ? Et je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme. Aussi pour des raisons particulières de mentalité et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là, les groupements fermés. Pendant que j'ai exercé une certaine action en Allemagne, mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste, mais qui était conservateur aristocratique. Par exemple, j'ai fait des conflits. archives, M. Évola, quatre premières. J'ai décidé que les rapports, je l'ai eu surtout avec l'élément de ce qu'on appelait la révolution conservatrice en Allemagne, la conservative révolution. Et j'ai des très amis du baron von Glashen, qui était le président de l'Heringloup du club des seigneurs de Berlin, dont le rôle est assez connu dans la période précédente. Et pas avec les monastistes en tant que tel. Pour y être, je n'avais aucune sympathie. Parce qu'avant tout, j'ai trouvé qu'il était une vie prolétarienne, en second lieu, qu'il est un type dangeré de posséder, d'une laine très douée, d'où ce succès, etc. Et pour ce qui est de la SS, le discours est un peu différent, parce que d'habitude, on connaît de la SS, seulement les aspects les plus fâcheux, comme des concentrations, etc. que c'est la Gestapo, etc. Mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idéal d'un ordre, ce qu'on appelait, il y a aussi un livre français, l'ordre noir. Il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien ordre des chevaliers truitones, des chevaliers germaniques du IIe siècle. Et dans ce sens, il travaillait pour donner une certaine formation particulière des mispartanes et des misprétiennes à ses éléments choisis, le man nouveau, et qu'il demandait aussi qu'il avait de la race, et qu'il avait une formation surtout militaire aussi. Et alors, dans ce sens, puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet atelier, il avait intérêt aussi pour les impôles symboles primordiaux, tout ce qui était les traditions primordiales. Et dans ce sens, il avait porté aussi l'attention à moi. Et j'ai fait des conférences à Berlin, en Allemands, pour les chefs de la SS, justement sur ces domaines, sur ces... quand tout a fait patil, sur ces domaines tout a fait patiliers. Et c'est là tout, je n'ai pas eu notre relation avec les Allemands. Est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'ordre noir ? Qui était... Lui, Himmler. Lui, Himmler l'a tenté. Et non, il a formé. Si ce qui a formé était l'auteur de l'idéal, c'était notre discours. pour le faire. Voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme ? Mais vous savez, raciste, fasciste, etc., ce sont des étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans se donner la peine de connaître les idées véritables. Et pour ce qui est des problèmes de la race, ce serait un discours un peu long. Parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste, je travaillais en Allemagne dans l'essence de rectifier ce que je voulais appeler le racisme biologique des scientistes qui l'a été... avaient pris trépied. Et je le pouvais faire parce que j'étais italien, parce que quelqu'un, un Allemand qui aurait fait ses propos, très probablement serait fini dans un camp de concentration. Alors, pour arriver à la... à l'essentiel, je me suis occupé du racisme, mais avec l'intention de le rectifier, de là, il n'a pas une toute particulière de la race. C'est évident que comme toute conception, aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme. Si cette idée matérialiste, c'est évident qu'il y a aussi les conceptions qui la prennent pour base sur le matérialisme. Et ce sera différent lorsque la base est différente. Alors, moi, je suis parti pas dans la... par la conception biologique de l'être humain, de l'entité humaine, mais bien de la conception traditionnelle. L'homme composé par un esprit, une âme et un corps. Et alors, j'ai posé des problèmes de la race pour tout... tout faire les éléments. Alors, j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante. une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie, les manières de réagir, des sentiments, des aspirations, tout cela. Tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain gros humain. Et au sommet, il y a la race de l'esprit. Ce sont les formes typiques qui peut avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel, à la vie, à la mort en général, et surnaturel, etc. Et donc, dans cette manière, j'ai présenté un tableau plus complet, plus intégral du problème de la race. Et il se peut qu'il se peut qu'intéresse que Mussolini, dont, je le dis en parenthèse, je n'étais pas l'éminence grise qu'on a écrit en France, mais que j'ai vu seulement dans cette occasion, a eu l'occasion de lire ce livre qu'il écrit en Italie, qui s'appelle « Synthèse de la doctrine de la race avec ses différenciations ». Et il était enchanté, au point qu'il voulait en faire la base pour une action particulière dans laquelle l'Italie aurait été mais je devais être actif vis-à-vis de l'Allemagne pour la supériorité et qu'elle était plus complète de cette thèse. Et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini, lorsque la guerre avait déjà commencé. Alors tout se racontait que moi, Edmund Grigge, Mussolini, etc., ce sont de la fantaisie pure. J'ajoute que le racisme ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme. Les problèmes c'est le judaïsme pour moi existent. Mais pourtant, on ne doit pas confondre les choses. Dans les hommes et les ruines, vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots « Agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous » et aussi « Chevaucher le tigre ». Voulez-vous nous expliquer cette doctrine ? Eh bien, il y a là, je vous permets de le dire, une petite confusion parce qu'il s'agit de deux livres très différents. L'un s'appelle « L'homme, les hommes et les ruines ». C'est-à-dire les hommes qui sont encore debout au milieu des ruines spirituelles et matérielles de l'époque ultime. L'autre, c'est à l'éthique « Chevaucher le tigre ». Le premier, en un certain sens, c'est positif parce que je cherche à exposer les éléments des doctrines de l'État, des visions de la vie, une éthique, la critique de l'économie, du possement du capitalisme, du socialisme, et c'était là le problème, la guerre occulte. Et c'était jusqu'à arriver à un capitule final qui s'appelle « L'Europe, son unité et ses conditions » où je pose des problèmes et je cherche de les résoudre selon le point de vue naturellement traditionnel. Alors, ce livre a été écrit, maintenant, il paraît un troisième édition, il a été écrit il y a douze ans dans le but de servir des points de repère par un groupement des droits italiennes. Il est inutile de remarquer, de souligner que lorsque je parle des droits, je ne parle point du tout, de la droite économique qui pour moi est une subversion telle comme le Maxime et l'autre. Il s'agit d'une droite politique aristocratique si vous voulez comme vous pouvez la concevoir Metternich, Bismarck ou si vous voulez Borat dans un certain sens. Alors, il devait servir comme point de repère pour cette action, pour ce groupement, comme base idéologique pour ce groupement. Et je peux dire qu'après la guerre, celui-ci a été le premier livre, l'unique livre qui a exposé une monnaie systématique et une doctrine anti-démocratique, un argument aussi anti-socialiste, etc. C'est quelque chose qui existe. Maintenant, je cherche à le faire par être en France. J'ai fait des tentatives et je pense que ce serait bien aussi parce qu'il y a, on m'a dit qu'il y a assez des forces qui cherchent une orientation plus précise dans ce sens. Et sur Roger Tenier ? Bien.